Depuis trois jours, le 8e bataillon d'intervention rapide a entamé une mission audacieuse. Objectif, détruire la base terroriste de Gambila, au nord de Marsalgo, l'un des derniers bastions des criminels dans la zone du centre-nord. Plusieurs combats ont lieu depuis le 15 avril dans cette zone abandonnée par l'armée depuis 2019. Aujourd'hui, ils ont atteint le cœur de la base après de violents combats qui ont contraint l'ennemi à fuir. Le bataillon est accueilli par des feux nourris à l'entrée de la base. Après de violents combats en frontal sur le tir à l'ennemi, les vecteurs aériens décident de rentrer en jeu. L'ennemi qui essaye de fuir la zone avec ses blessés est mort, est ciblé. Puis un premier groupe est frappé. Et c'est la débandade, ils prennent la fuite direction Tauremba. Ils sont minutieusement suivis. A l'entrée de Tauremba, ils se dirigent sous de grands arbres pour y soigner leurs blessés et se soustraient des vecteurs aériens. Ça tombe bien. Ils n'ont pas compris qu'il n'y a plus d'échappatoire. Il est fait appel à d'autres vecteurs pour déverser l'enfer sur eux. Et c'est fait. Ils sont frappés violemment sur la position. Ils vont brûler avec leurs moyens dans les flammes. Des chasseurs vont attaquer aux canons les plus chanceux qui n'étaient pas dans cette zone et qui essayaient de s'enfuir. Les opérations se poursuivent. Sous-titrage ST' 501